— Je vais essayer d'aller vers la fin de ce parcours. Donc je parlais de l'institution. Je vais revenir vers, je disais, la deuxième personne, l'autre, puis vers la première personne. Et on fera une petite conclusion. Et on ouvrira le débat. Je vais essayer d'aller assez vite. En fait, c'est juste un rappel rapide de quelques points sur le... Voilà. Donc ça, c'est le cas dans l'institution du pluriel. Et le canon en est vraiment, je dirais, pour moi, un exemple moteur. Ensuite, il y a ce que j'appelais rencontrer, reconnaître un autre que soi. Et je pointe juste rapidement, comme ça, deux ou trois conditions. D'abord, rencontrer un autre, c'est accepter qu'il n'y a pas un autre, un seul autre, qui va en question de faire taire tous les autres autres. C'est au sens où, par exemple, je sais pas moi, on aurait, par exemple, notre autre, ce serait Israël. Parce que le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, ou bien la Shoah, etc., il n'y a qu'un seul autre. Il y a un seul... Notre civilisation a une civilisation judéo-chrétienne, et donc on a un seul autre qui est Israël. Et du coup, ça ferait taire tous les autres autres. Donc il faut faire attention à ce que... Où que ce soit. Ou comme, on est protestant, les catholiques, on ne pense qu'aux catholiques. Il n'y a que ça. C'est notre seule... Notre tête de turc, si je peux dire, ou notre idole secrète, ou notre... Je sais pas quoi. Bon. Voyez-vous. Donc, c'est très important, quand on rencontre l'autre, c'est être disponible à l'autre autre. C'est-à-dire, c'est ne... Prendre garde qu'un différent, avec un D, c'est-à-dire un... Ne fasse pas taire tous les autres. Qu'un conflit ou un accord ou un pacte ne supprime pas tous les autres pactes. C'est... Le danger de la Nouvelle Alliance, c'est un petit peu ça, quelque chose que j'avais dit au tout début. C'est le fait que, justement, c'est l'idée qu'il y a une Nouvelle Alliance, ça y est, qui... Tous les autres sont abolis. Il y a une Nouvelle Alliance, ça y est, qui va tout recommencer à zéro, etc. Ça, c'est quelque chose... C'est un geste qui porte dans ses plans quelque chose de très très dangereux. Vous voyez, dans ce sens-là aussi. Deuxième remarque, c'est justement là où on est dans le cadre... Quand vous faites ce travail d'apprendre le grec, d'apprendre l'hébreu, d'apprendre la distance des langages, des cultures, de l'archéologie, etc., vous faites ce geste de la distance anthologique. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit d'autre chose que de vous. Et là, c'est un geste de respect de l'autre, de l'altérité. Et ça, c'est un point qui me semble très important. Troisième point... Il y en a quatre, c'est assez rapide. Troisième point, c'est que le message, le texte ou le message que vous portez, eh bien, justement, il n'est pas... Il n'y a pas que ce que les philosophes, les linguistes, enfin, Austin, notamment, a appelé le locutoire, c'est ce qui est dit. Il y a aussi la manière dont vous le dites, mais aussi la manière dont c'est reçu. Et il y a une épaisseur de la réception. On peut le recevoir diversement. C'est-à-dire que la réception, elle est importante. Et il y a une épaisseur de la réception qui fait l'interprétation. Et donc ça aussi, c'est une manière d'accepter qu'il y a de l'autre, au sens où le message, il n'est pas tout seul. Il l'est en tant qu'il est reçu, compris. Enfin, qu'il fait faire quelque chose, qu'il fait penser, qu'il fait vivre, qu'il donne à penser, qu'il donne à vivre, qu'il donne à agir, etc. Et c'est ça. Ce n'est pas en lui-même. Sa véracité, elle est pragmatique. Elle est de l'ordre de la réception. Et quatrième point, mais c'est lié à ce précédent, c'est le fait que justement, votre message, le message, les textes, quittent, larguent les amarres avec leur contexte d'origine et prennent des significations successives dans d'autres contextes. C'est ce que Ricœur appelle l'autonomisation du texte. En ce sens-là, les textes, ils deviennent autres que même. Et en devenant autres que même, je dirais que parfois, c'est des boules de neige. Au début, il y avait un petit noyau. Puis à force, l'histoire de la réception, on peut en faire des textes énormes, énormes par aussi, par toute l'épaisseur de leur réception. Les grands textes qui font un grand texte, un grand classique, je ne parle pas que des textes bibliques, c'est aussi toute l'épaisseur de cette réception qui fait que finalement, nous lisons un texte à travers toutes ces réécritures successives aussi. — Donc ça échappe à l'auteur, oui. — Ça échappe à l'auteur. Ça échappe à l'auteur. Mais peut-être que ce n'est pas non plus complètement faux que de revenir... Justement, c'est aussi une manière de respecter l'altérité du texte, que c'est dire « Mais finalement, qu'est-ce que l'auteur voulait dire ? » C'est pas du tout pour dire « C'est pas important, ce que veut dire l'auteur ». C'est-à-dire qu'on peut prendre ça sous tout ce qui, chaque fois, remet en question la complaisance d'une interprétation qui est, je crois, la bonne... — C'est l'auteur des deux auteurs de son texte, alors c'est vraiment intéressant. — Ben là, c'est un texte qui trouve des auteurs succès. Enfin il est auteur, mais il n'est pas le seul... — Il est en train de vivre au auteur. — Voilà, c'est ça. Il n'est pas le seul auteur. — Et aussi, je dirais d'ailleurs, d'une autre manière, c'est une autre manière de traiter l'altérité, le texte, il parle de quelque chose. C'est-à-dire que je me méfie aussi beaucoup. Il faut se méfier, je pense, aussi d'une conception qui, finalement, dans laquelle le texte serait une... Je sais pas. Il y a une conception scientiste pour laquelle tout ce qui n'est pas scientifique, eh bien du coup, c'est de la psychologie, c'est des fables, c'est des histoires qu'on se raconte, c'est des fictions, mais dans un sens, comme si on ne parlait pas de quelque chose. Je crois que c'est très important, et là, Ricœur a beaucoup insisté là-dessus, il y a un monde de textes, et le texte, il parle de quelque chose. Même les textes, apparemment... Même les fictions parlent de quelque chose. Et c'est très important de ne pas, en quelque sorte, briser ce dont ça parle. Voilà, rapidement... C'est juste des pistes très rapides pour pointer cette altérité, cette altération aussi, dans un sens positif. Cette, à l'égal, je dirais même peut-être alienation, mais dans un sens positif. François, tu veux dire quelque chose là-dessus, peut-être ? Non, ça me fait penser à la démarche que je trouve la plus spectaculaire que j'ai rencontrée sur ce sujet, et c'est celle de Georges Didier-Huberman. Ah oui. Quand il travaille... C'était sa thèse, je crois. Enfin, de toute façon, il n'a pas cessé, mais dès sa thèse, qui a été publiée, sur Saint-Georges. Il travaille sur Saint-Georges. C'est absolument extraordinaire, parce qu'il montre comment... À l'origine, Saint-Georges, c'est le roi des martyrs. C'est le martyr à répétition. J'invente, là, il est coupé en morceaux. Et de chaque morceau... Enfin, on le reconstitue juste à temps pour être bouillie, juste à temps pour être crucifié à l'envers, juste à temps pour être scié par le milieu. Enfin, c'est absolument effarant. Tout l'imaginaire sadique du Proche-Orient est parti là-dedans. Et il est au départ, ça, le martyr des martyrs. C'est-à-dire, il est l'image même de tous les martyrs possibles jusqu'au IIIe siècle. Et puis, quelqu'un... Il y a donc des représentations, et c'est déjà préalable à l'icône, à un certain sens. Ça fait une espèce de tour, comme ça. Et ce Saint-Georges-là n'est évidemment pas à cheval, avec une lance et un drapeau. Il est donc en petits morceaux. Et puis, quelqu'un fait le rapport entre une de ces images et ce qu'est l'Empire romain, enfin, byzantin, enfin, romain encore. Et il y a une histoire de la rencontre avec le dragon, qui est Rome, qui devient particulièrement importante, alors que, dans cette image, précisément, derrière, la figure féminine, une figure féminine apparaît, qui était d'abord pensée certainement par le peintre comme étant l'Église, qui, à travers le martyr de Saint-Georges, au fond, on trouve, enfin, existe, survie, existe, et même est glorifiée. Et quelqu'un fait le rapport avec le mythe de Percé, etc., avec le mythe d'Andromède, enfin, bon, et c'est le glissement, petit à petit, à cause du texte, du mythe, vers un Saint-Georges qui apparaît comme le triomphateur du dragon qu'il musèle avec sa lance, comme Horus, maîtrise sept, à la même époque encore, dans les amulettes qui circulent dans tout le monde méditerranéen, qui représentent la victoire du bien sur le mal. Et du coup, Saint-Georges devient non pas le patron des martyrs, mais le patron des guerriers, vainqueur de l'ennemi, etc. Et toute la peinture, enfin, l'icône, plus tard, va magnifier cette image-là de Saint-Georges comme protecteur, et souvent comme protecteur national, voire l'Angleterre, enfin, voire le Royaume-Uni, encore aujourd'hui, Saint-Georges, qui est le patron de l'Angleterre. Ce n'est pas du tout le martyr des martyrs. C'est le vainqueur du dragon, libérateur de la jeune femme ligaturée, qu'il libère en effet, mais qu'en plus, il libère sans la posséder, enfin, sans la prendre pour lui, en quoi il devient aussi le patron du féminisme, etc., etc., etc. Et alors, Georges Didier-Hubert Mann montre comment, au fond, un texte ou une image, il est parti d'une image, ou un récit premier, existe presque plus encore que ce que tu viens de dire, pas tellement à partir de sa réception, de ses réceptions successives, mais qu'il est en lui, il faudrait toujours arriver à le lire, un vieux texte ou un texte récent, comme ce qu'il est, comme ce dont il est en saint, en quelque sorte, c'est-à-dire toutes les possibilités d'être, de voir, d'imaginer, de raconter, qui vont peut-être en sortir. Mais alors, ça veut aussi dire, prendre le texte biblique, le texte coranique, enfin, les textes, l'Iliade et l'Odyssée, comme ceux dont ils sont porteurs, presque porteurs, enfin, porteurs comme possibles, porteurs comme possibles, ceux dont ils sont gros, voilà, exactement. Voilà, donc, voilà, c'est tout. C'est un très beau livre, d'ailleurs, ce Saint-Georges. Il est très, très bien. Il s'appelle Saint-Georges. Oui, enfin, il y a Saint-Georges dans le titre. Oui, une question. Il est frappant qu'en Égypte, parmi les grands saints coptes, il y a Georges et Dimitri, qui sont deux saints à la fois des coptes et des musulmans. Et est-ce que c'est pas Guéandos et des terre ? C'est-à-dire, il y aurait une reformulation du paysan et de la terre ? Est-ce qu'il peut s'expliquer que Georges a coupé un morceau ? Ce qui nous ramène à l'Égypte de la divinité sur Osiris ou d'autres, il a coupé un morceau ? Non, c'est plutôt Dionysos. C'est plutôt Dionysos ou Orphée, oui. Même probablement Orphée. Il y a d'autres ramifications Oui, oui, oui. On est 16h. Très bien. Alors maintenant, je voudrais revenir sur Anou. C'était ça, le chemin. Non, mais ce que je veux dire, c'est un chemin très, très, très factice que j'ai pour mettre en ordre le tiers, l'autre et le soi. Je vais jusqu'au bout de la formule. Il faut... Pour avoir un soi, il faut rencontrer un autre que soi. Il y a ceux d'entre vous qui êtes dans un autre pays que le vôtre, que votre pays maternel, ceux d'entre vous qui avez été dans un autre pays, etc., vous savez bien ce que c'est que de découvrir cette... Je dirais cette... Cette dialectique dans laquelle on approfondit son identité, c'est-à-dire aussi le sens de la finitude de son identité et de la limite de son identité en rencontrant autre chose. Finalement, jusque-là, on se croit universel. Et après, peu à peu, on découvre qu'on est tous très, très provinciaux d'une certaine manière. Donc, premier élément... Là aussi, j'aurai quatre petits éléments de la constitution du soi. Il faut avoir un soi pour rencontrer un autre que soi. Donc là, je prends dans le sens inverse. C'est important d'abord de mesurer qu'il n'y a pas de point de départ absolu. C'est important en philosophie. La philosophie n'a cessé de chercher à accéder à des points de départ absolus ou à des points d'achèvement absolus. Non. Nous sommes... Nous survenons par la naissance au beau milieu d'une conversation déjà commencée, dit Ricoeur, et dans laquelle nous nous orientons. On apprend, écoutez, avant d'apporter notre contribution et, à notre tour, d'écouter des autres, des successeurs qui arrivent et qui vont... Etc. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas... Ce n'est pas un choix. Il n'y a pas de choix absolu, quelque part. Il y a plein de choix. Il y a plein de choix à partir de choses qui ne sont pas choisies. On est né quelque part, à une certaine époque, dans une certaine région, dans certaines conditions. Et donc, ça, c'est l'autre côté de l'herménotique. Il y a l'herménotique comme sens de la distance, de l'altérité. Bon, il y a l'herménotique comme sens d'appartenance. Et là, c'est... Avoir en soi, c'est reconnaître modestement qu'on appartient, qu'on y choisit avant de pouvoir choisir, que l'on est dans un contexte, dans une langue, dans une tradition, etc. Et qu'il faut connaître, pour revenir rapidement sur ce que je disais tout à l'heure. Et deuxième point, c'est que ce sujet, du coup, il est lié à des transmissions, à des... de toutes sortes, dans le temps, dans la génération, dans l'amitié, dans les rencontres, etc. Et donc, c'est un sujet qui est forcément pluriel. C'est un sujet qui dit « nous ». C'est pas juste un jeu atomistique, si vous voulez. Le soi n'est pas un « moi », un « moi tout seul ». Je ne vois rien à personne. C'est moi qui choisis, c'est moi qui fais, c'est moi qui... Vous voyez, il y a un sens aussi là-delà. C'est pour ça que j'ai cité dans les lectures que je faisais des textes de Ricoeur sur la communauté ecclésiale dans la première séance. J'insistais beaucoup sur la manière dont il disait que le sujet dans l'Église, c'est un sujet... C'est un « nous ». C'est un sujet collectif, un sujet pluriel. Sujet pluriel de la transmission et sujet pluriel de l'interprétation du fait qu'il y a une conversation des interprétations possibles, au moins. Ces deux constitutions du... Ces deux axes de la constitution du « nous » correspondent aux deux axes du canon que je décrivais tout à l'heure, pour le dire très rapidement. Troisième point, c'est que ce sujet, c'est un sujet narratif. Ricoeur parle d'identité narrative. Alors, il est tressé, son récit... D'abord, il est capable d'entendre d'autres... Il a entendu des récits et il est capable, à son tour, de raconter. C'est-à-dire de tresser... De tresser sa vie avec celle des autres. Justement, c'est... Et ça, c'est quelque chose... C'est une capacité... Un soi capable de faire ça, c'est déjà un soi qui est parmi d'autres. Vous voyez, c'est un soi tressé. C'est pas un soi... J'allais dire, voilà, c'est pas un atome, là encore. C'est pas... C'est un atome crochu, si vous voulez. Excusez-moi. Le tome crochu, c'est tout démocrite. Démocrite, c'est cette idée que c'est des petits tourbillons, je trouve ça chez Lucret. Il faut que ça s'enroule un peu. Sinon, il n'y a rien. Donc voilà, cette capacité narrative qui aussi... Du coup, il y a du temps, du coup, il y a de la promesse, il y a des anticipations, il y a de la mémoire, il y a du pardon. Il y a toute une épaisseur de ce tissu narratif. Et c'est à condition qu'il y a toutes ces... C'est parce qu'il y a toutes ces conditions qui sont réunies, tous ces éléments de constitution qui sont tressées, qu'on peut en venir à ce sujet de l'attestation qui est le témoin qui répond, qui dit, voilà, ici, je me tiens. Je ne puis autrement. Je reprends la formule de Luther. C'est la formule, voilà, me voici. C'est là. Je dois parler, là. Là, j'ai quelque chose à dire. Et c'est valable en éthique, c'est valable en politique, c'est valable dans la foi, c'est valable dans l'art, c'est valable en amour, c'est valable partout, si vous voulez. Ici, je me tiens. Là, c'est moi. Je réponds. Donc, de ça, ça, c'est... Et donc, c'est intéressant, c'est important, parce que, comme je disais tout à l'heure, justement, ce n'est pas un soi tout seul, ce n'est pas un soi témoin tout seul, c'est un soi qui est parmi d'autres, qui donne, qui atteste parmi d'autres, qui est en soi, qui est mandaté, enfin, qui se sent mandaté, qui est autorisé, qui est accrédité, si vous voulez, mais qui est accrédité à travers ce long processus. Long processus d'accréditation, je viens d'en formuler quelques éléments pour le soi lui-même, pour le soi par rapport à l'autre, c'est-à-dire, qui pourrait avoir crédit dans sa propre parole s'il n'accorde aucun crédit à la parole d'aucun autre ? Et puis, qui peut accorder crédit à la parole de l'autre ou à sa propre parole s'il n'a pas une confiance dans ce théâtre humain, en général, qu'est le langage, avec les différences des langues ? Vous voyez, je récapitule rapidement avant toutes ces conditions d'accréditation, pour reprendre le mot de légende. Pour conclure, Françoise fera ses conclusions. Moi, j'ai juste deux, trois choses à dire. Je voudrais redire rapidement, remettre un petit peu en scène. Oui, vous voyez, je fais des conclusions, des conclusions, des conclusions, parce qu'en fait, j'ai réalisé ce matin que c'était mon dernier cours dans cette maison comme professeur depuis 30 ans. C'est mon dernier cours. Je suis très heureux de le faire avec Françoise. Vous ne serez pas là ? Non, mais c'est mon dernier cours. C'est le dernier cours du semestre. Ah, d'accord. Oui, pour moi, pour nous. Le cours s'arrête, là. Donc voilà. alors du coup, ce n'est pas du tout pour dire que ce que je vais dire est très, très bien. C'est juste pour dire que ce que je dis, là, en ce moment, c'est des choses auxquelles je tiens. Alors, oui, c'est Trulch dans plusieurs textes. Il faudrait que je vous donne la référence exacte dans son gros truc des religions. Je n'ai pas le nom en tête. Distingue trois stades des religions. Non, pas trois stades, trois types de religions, trois sociologies, trois types sociologiques de religions, la secte, l'institution et la mystique. Bon. Moi, j'en fais... Alors, je déteste la théorie des stades en général. Je ne crois pas aux stades, ni du développement de la bêtise humaine, ni du développement de la morale ou de l'immoralité humaine. Je n'aime pas tellement les idées de stades. Mais bon, c'est juste une manière... Alors, secte, institution, mystique. Alors, je les mets dans cet ordre-là en me disant, en gros, la secte, c'est la religion qui commence. On commence par se séparer. Secte, ça veut dire se séparer. On commence en se retirant. Dans la... Une religion qui commence, c'est une religion qui commence par se retirer du monde. par... Il y a un geste de retrait, il y a un geste de coupure, de rupture qui est fort. Et il faut entendre ça. Ça existe dans les vies de chacun. Ça existe dans les communautés. Ça existe à l'échelle de civilisation entière. Vous voyez, on peut prendre ça sur plusieurs grands rythmes ou plusieurs grandes échelles. Voilà. Ensuite, la religion, deuxième forme, une fois qu'elle s'est inaugurée par ses ruptures, par ses commencements ou recommencements, elle s'installe dans la durée par l'institution. Et l'institution, en gros, je ne vais pas redire tout ce que je viens de dire sur l'institution au sens de Pierre Le Gendre, de ce théâtre, qui est le théâtre de la transmission. Qui est le théâtre de la transmission en tant que, justement, ça permet à des anciens de diminuer pour laisser des petits grandir à leur tour. La transmission, c'est ça. C'est cette suite par laquelle des petits deviennent grands et des grands deviennent petits et s'effacent dans la suite des générations. Et ça, comment assurer cela ? La troisième forme, c'est la forme mystique. La forme mystique, l'institution ne compte plus, les cadres ne comptent plus, ça peut être tout seul. On peut être tout seul avec sa bile ou être tout seul avec, même dans certaines mystiques, juste un verre, une tasse de thé ou un verre de vin ou la poésie. Ça peut prendre mille formes. D'une certaine manière, tout le mouvement piétiste dans le monde catholique, tout le mouvement piétiste, très individualiste dans le monde protestant qu'a eu en Allemagne, notamment, a à voir avec cette dimension mystique, ce côté mystique, qui est un côté qui se disperse dans des individus qui n'ont plus besoin d'église. J'appellerais ça le stade des religions mourantes. Vous voyez, les religions naissantes, commençantes, les religions endurantes et les religions mourantes. Et il me semble que ce cycle des religions, des formes religieuses, c'est pas... Je ne veux pas dire que, justement, toutes les églises... Si, j'ai envie de dire que toutes les églises meurent. Justement, j'avais eu un débat avec Valadier. Je vous ai signalé ça, non ? Je vous ai raconté ça. Voilà, c'était ça. Je ne le répète pas parce que c'était très amusant. Les religions ont une histoire. Elles ont une naissance. Elles ont une durée de vie. Et je pense que l'image que j'ai... Je ne sais pas si vous voyez si vous faites de la montagne, parfois, vous avez des... Vous avez des... Des cônes, des éboulements. Vous avez des... Comment ça s'appelle ? Des couloirs de... Pas d'avalanche, mais d'éboulements. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il y a un mot. Vous voyez, c'est ça. Donc avec une sorte de bassin d'alimentation, le couloir et puis le cône de déjection. Mais j'oublie le mot géologique pour ce... C'est très intéressant, l'éboulement, parce que l'éboulement, c'est... C'est la caillasse. Oui. Mais le... Non, l'endroit... L'endroit, c'est la caillasse. En gros, ça a la forme d'un sablier. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors en gros, voilà, il y a... Comment est-ce qu'on commence ? Comment est-ce que ça dure ? Et puis... Il y a une proportion. Il y a des religions qui sont très, très... Qui ont des styles différents. Il y a des religions qui vont très, très vite du commencement à la fin. Mais elles ont peut-être une grande capacité à brasser. À brasser beaucoup. Et puis il y en a qui prennent moins de gens mais qui les accompagnent pendant très, 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 très longtemps. Vous voyez, c'est... C'est des styles différents. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il ne faut pas voir... C'est une chose que j'ai déjà dit mais je redis ici. Il ne faut pas voir le fait qu'il y ait des gens qui quittent les églises uniquement. C'est très génial qu'il y ait des gens qui rentrent dans les églises. Et c'est très génial qu'il y ait des gens qui restent dans les églises. C'est très génial aussi qu'il y ait des gens qui quittent les églises. C'est ça que je veux dire. C'est que les trois formes existent. Il ne faut pas croire que c'est un échec. Tant qu'on croit que c'est un échec. On se trompe énormément. Il peut y avoir des échecs. Mais il peut y avoir des échecs à tous les stades. Pas uniquement au dernier stade, si vous voulez. Donc des gens qui quittent les églises heureux, ça y est, ils ont eu l'évangile, ils sont libérés, ils sont heureux, ils ont eu la grâce, ils ont plus besoin, ils n'ont pas besoin de se faire répéter ça tous les dimanches. À un moment, on arrête. Il y a des formes très différentes. Il y a ça qui existe. Et je pense qu'il faut le prendre aussi avec gratitude. Vous voyez, c'est une forme... Et qui, du coup, donne des gens qui sont disponibles pour re-rentrer en église autrement ou pour jeter la graine pour d'autres générations, pour d'autres milieux, ailleurs, autrement. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Ça, c'était un point que je voulais vraiment vous dire que ces trois formes d'église, moi, j'aimerais que le monde protestant soit tranquillement installé dans ce rythme. amplement, tranquillement. On manque de rythme, si vous voulez. On manque de rythme, en général. Il y a un temps pour, il y a un temps pour. Et on est crispé. On est... Non, mais c'est une question de rythme. Il y a un temps pour, un temps pour. Voilà. Ça, c'est mon... Et je vais terminer sur... Revenir sur la dialectique entre la foi et la grâce. Je pense que la foi, ce qui caractérise la foi, pour moi, c'est... On trouve ça chez Kierkegaard, par exemple. C'est le souci. C'est le souci. C'est le souci au sens presque l'angoisse. Le souci de soi. Le souci de l'âme. On trouve ça chez Socrate. On trouve ça... Michel Foucault a écrit un livre sur le souci de soi. On peut dire que toute la sagesse, la sagesse antique, la sagesse de tous les temps, etc., a à voir avec ce souci de soi. Et ce souci de soi, il a à voir avec la foi au sens où la foi tient à cette... Qu'est-ce que... Qui suis-je ? Qui dites-vous que je suis ? Qui suis-je devant Dieu ? Qui suis-je en vérité ? Vous voyez ? Il y a un souci de soi qui est absolument... Et d'ailleurs, l'évêque Sadolet, l'évêque de Genève, eh bien, il dit aux Genevois, c'est très joli, toutes vos réformes, tout le Genevois, mais est-ce que vous n'êtes pas en train d'oublier votre âme, votre souci de votre âme ? Qu'est-ce que vous faites de vos âmes ? C'est une lettre très sincère que Sadolet écrit aux Genevois. Et alors, Calvin répond, c'est l'épître à Sadolet, très fameuse, que Luther avait beaucoup approuvée, en disant, mais il a raison, l'évêque Sadolet, il faut vous soucier de votre âme. Il faut vous soucier de soi, mais la meilleure manière de vous soucier de votre âme, c'est de le confier à Dieu. Alors, en gros, c'est ça le geste. Et donc, vous savez, Calvin, c'est vraiment au contraire se vider de tout souci de soi. Mais, on ne peut comprendre ce geste quasi mystique de se vider de tout souci de soi. C'est un geste mystique pour moi. Que si on comprend le geste du souci de soi, ça n'a de sens qu'en réponse à ça, dans une société où il n'y a aucun souci de soi, ou comme dit Kerkhegarde, on a barré, on a mis les grandes barres sur la porte en disant le moi, on barre, c'est inaccessible, même on a perdu la clé, dit-il. Donc, à ce moment-là, on est éparpillé, on vit comme on vit, à la va comme je te pousse, il n'y a pas de circuler, il n'y a rien à voir. Donc, non, c'est important qu'il y ait un souci de soi. Et, simplement, ce que dit Calvin, c'est, voilà, la grâce, c'est l'insouciance. La foi, c'est le souci de savoir si on a la foi. La grâce, c'est l'insouciance de savoir si on a la grâce. C'est ça, la grâce. Une fois, j'avais posé la question à Elul, j'ai dit, alors, la grâce, c'est une question pour vous, c'est une préoccupation. Il y a, alors là, pas du tout. Ça, c'est Elul qui m'avait répondu ça, c'était très drôle. Un petit sursaut de Calvinisme profond chez Elul, il était tout à fait extraordinaire. Voilà. Eh bien, voilà, je voudrais vous livrer cette dialectique de la foi et de la grâce, du souci de soi et de l'insouci de soi, parce que je pense que c'est ce rythme profond qui nous aime, qui nous anime tous. Voilà, j'arrête là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de place à la discussion, en fait. François, tu voudrais... Non, non, non. Non, non, non. Alors, on a quand même 10 minutes de discussion. Si vous voulez bien. On a un sandwich débat, ceci dit. Oui, c'est ça. Les bas sont... Ah, il faut en train de les manger... Au soleil. Allez, bon, dit. À propos de la mystique, vous dites que l'institution ne compte plus, les cadres ne comptent plus. Est-ce que c'est en quelque sorte une période où la religion est en train de s'évanouir quand on voit que dans le premier temps de l'Église, la mystique a été assez répandue. Oui. Il y a eu des à la Corède, etc. Je pense que... Oui, tout à fait. Ça va avec des moments où finalement le... soit d'une certaine manière il y a un monde qui est en train de s'effacer complètement et donc de toute façon tous les cadres sont en train de s'effacer et donc c'est... Voilà. Donc d'une certaine manière là on se... On est dans... On est... Toutes les rivières sont en train de se retrouver et on est dans l'estuaire qui est en train de se perdre dans le... Qui va se perdre bientôt dans l'océan. Ce sentiment qu'on est dans l'estuaire. Qu'on va... Qu'on est aux portes de l'océan. Donc du royaume de Dieu. Il y a un côté effacement de... Mais ça peut être aussi une autre manière de revenir au monde ordinaire au monde de tout le monde. D'une certaine manière moi je pense que il y a cette issue dans les... Moi j'ai beaucoup travaillé Milton par exemple. Milton est quelqu'un qui a été très 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 actif religieusement. Il a été... Il était anglican bien sûr comme tout le monde. Il est devenu... Comment est-ce qu'on disait ? Oui. Il était coïque presque coïque. Alors après il a été... Voilà. Il a été... Et puis à la fin d'après Bile à la fin il a été... Donc il a été juste que chez les coïques pratiquement... Il a fait toutes les sectes. Chaque séparation il était avec les plus... Ceux qui larguaient encore plus les amas si vous voulez. Et à la fin il n'était plus nulle part. Mais il était avec Dieu. D'après Bile. C'est un tel... Comment ? Et ses filles. Dieu et ses filles. C'est pas mal aussi. Donc c'est cette... Mais alors ça le geste ça c'est le geste d'être le monde tout entier tel qu'il est. Il est le théâtre de la gloire de Dieu. Et donc voilà. Il n'y a plus besoin d'avoir un endroit particulier à conserver pour le voir. De toute manière on est... C'est un peu... Le problème là c'est justement chaque forme... Chacune de ces formes d'église a ses forces et ses faiblesses. Là le problème c'est évidemment la transmission. Évidemment. C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu...